Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro en kiosque. Voici celui de janvier 2021. On s'arrête, on réfléchit, et on fait des efforts. Comme nous y invite Rosset, rappeur français qui réagissait avec beaucoup d'autres à l'article « Impasse au pluriel des politiques identitaires » de Stéphane Beau et Gérard Noiriel en page 3 du numéro de janvier. L'historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beau ont publié dans Le Monde Diplomatique un texte classiquement de gauche pour s'inquiéter, je cite, « de l'impasse des politiques identitaires ». Ils redoutent et regrettent que les débats sur la race supplantent la question sociale au risque de diviser et d'émietter les classes populaires. Claude Askolovitch, France Inter, 4 janvier 2021. Ce texte, que l'on peut contester, provoque depuis plusieurs jours un tollé sur les réseaux sociaux. Lol, ah ah ah, les mecs nous prennent pour des abrutis. Genre, on ne peut pas réfléchir à deux trucs en même temps. Étouffez-vous, vous nous pétez les ovaires avec vos organisations hiérarchiques. On va continuer à s'autogérer. Ah ah, quel purge cet article. Quand je vois les divisions, insultes dans le débat sur ce texte, je suis triste. Je ne distribue pas de bons ou mauvais points, ou ne fais pas le mec au-dessus de la mêlée, tout le monde s'en foutrait. Ah ah. Mais des gens que j'apprécie s'écharpent si violemment. Ce n'est pas la faute des antiracistes si vous n'arrivez plus à gagner des mairies dans les zones périurbaines de Seine-et-Marne. Merci, bonsoir. Il est bien ce papier du Monde Diplo, je comprends pas trop les hauts cris là. Au fait, j'ai pas lu l'article du Monde Diplo, ça m'intéresse pas. Je suis juste là pour que quelques intellos boutonneux de la fac se prennent pas trop pour Che Guevara parce qu'ils ont agressé des retraités sur Twitter. Et nous entrons ainsi dans le Monde Diplomatique daté de janvier 2021, en nous gardant... D'une lecture trop exclusive des identités. Au moment de parcourir l'histoire de la Transcaucasie avec Étienne Perra, pages 14 et 15. Dans cet espace de peuples mêlés au sud du massif du Grand Caucase, la fondation d'État sur une base territoriale ethno-religieuse a mis le feu aux poudres. Jusqu'à la récente guerre du Haut-Karabakh. Au Royaume-Uni aussi, certains ont rêvé de séparatisme et obtenu le Brexit. En l'occurrence, certains acteurs de la City de Londres et plus précisément les membres de la seconde financiarisation. Secteur de la gestion alternative d'actifs, du capital investissement et des hedge funds. Cela ne suffit pas à expliquer le vote des Britanniques, bien sûr. Reste que Marlène Bank et Théo Bourgeron ont analysé, page 13, les données de financement des campagnes en faveur du maintien dans l'Union Européenne et de celles en faveur de la sortie, ou LEAV. Ces données montrent une situation limpide. La campagne en faveur du LEAV a été alimentée par les acteurs de la seconde financiarisation, jusqu'à 94% du total. Que projettent désormais ces financiers pro-Brexit ? Transformer la City en une sorte de plateforme offshore. Un projet baptisé par la presse britannique Singapour-sur-Tamise. Pendant ce temps-là, sur CNews... Chaîne d'infos en continu du groupe Canal+. Groupe possédé par Vivendi, que contrôle la 17ème fortune française Vincent Bolloré. Via sa financière de l'OD. Je vous renvoie comme souvent à notre carte des médias. Sur CNews, donc, impossible de départager le réel de la parodie. Le problème, dans ce pays, et en Léguin, c'est qu'il y a trop d'arapes. Les femmes voilées, des gens en camis, des Africains en moubou, c'est pas la France. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim, ou Mourad, comme le mien. Et en plus, ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes. Tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter voilé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais ils respectaient le drapeau. Et Vincent Bolloré n'aime pas beaucoup qu'on se moque de sa chaîne d'infos. Mais il a d'autres problèmes. Il voit également son étoile pâlir au cœur de son empire logistique africain, le Cameroun. Bolloré y demeure puissant, mais la perte de la concession du port de Douala signe la fin d'une époque. Fanny Pigeot, auteure de « Au Cameroun, Bolloré en disgrâce, page 9 », raconte ce feuilleton. Oui, c'est une affaire qui a reconnu de nombreux rebondissements et qui est très intéressante parce qu'elle révèle tout plein de choses, à la fois sur le fonctionnement de grandes entreprises françaises dans un pays comme le Cameroun, le fonctionnement de l'État du Cameroun, du chef de l'État, des relations entre la France et le Cameroun et d'une manière générale les pays africains qu'elle a anciennement colonisés. Ce terminal à conteneurs, c'était la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui avaient demandé à l'État, il y a maintenant un certain nombre d'années, de le privatiser. Et donc au final, effectivement, ce qui est vraiment très étonnant dans cette affaire, c'est que l'État, via le port autonome de Douala, puisque c'est une structure étatique, a décidé de quasiment renationaliser ce terminal à conteneurs. Je ne sais pas si la Banque mondiale a déjà vu un tel dénouement, mais c'est intéressant. J'ai essayé de l'interroger, elle ne m'a pas répondu encore. Donc oui, c'est un feuilleton long et très intéressant à observer et à raconter. Comme est passionnant à suivre, le parcours d'Elisa Périgueur sur la frontière gréco-turque à l'épicentre des tensions, pages 4 et 5. Frontière qui ne respire plus depuis la crise sanitaire. De Castellorizot à La Trace en passant par Lesbos, les deux pays ont pourtant beaucoup en commun. Reportage à suivre ou à écouter en gardant un oeil sur la carte de Cécile Marin qui va avec et les deux sur la photo signée Elisa Périgueur. Enfin, ce qu'on a pris au départ pour une photo. Non, oui, en fait, je fais de la peinture à côté. Bon, je suis encore... Voilà, c'est les débuts. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup illustrer ce que je vois et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire sur cette frontière dans les lieux où j'allais. Sachant qu'en plus, moi, j'aime bien représenter des paysages assez vides qui sont très représentatifs, ce qui est tout à fait caractéristique de cette frontière, qui est une frontière vide. Et ce qui était très intéressant, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans la peinture, c'est cette présence en permanence de la côte turque qui a été... Tout au long de mon reportage, c'était très frustrant parce qu'elle était toujours en face. Mais on n'a pas pu traverser à cause du Covid, parce que vraiment, c'était totalement fermé. C'était malheureusement parce que j'aurais bien aimé aller de l'autre côté. Impossible de passer. Et je trouvais que c'était intéressant de voir à quel point la Turquie barre l'horizon de tous les lieux où on est allés. Et elle est vraiment très très proche de tous ces lieux. C'était ce que je voulais montrer. Depuis, Elisa Perigueur nous a transmis d'autres toiles. Rendez-vous sur le site du Diplo pour en apprécier les contrastes, son article étant une. Prochain épisode du podcast du Diplo en février. Retrouvez toutes les émissions sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Et d'ici là, rendez-vous en kiosque. Et d'ici là, rendez-vous en kiosque. Sous-titrage ST' 501